Alexi, 3-4 mois qu'on ne s'est pas vus sans négociation. C'est la dernière fois sur nos qualifications canadiennes où tu as dominé. Bon, tu viens de revenir de ta nuit, je pense hier. Ça fait deux jours, oui. Tu vas me donner une sorte d'exclusivité. De toute façon, l'un d'autre va te le demander. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe? Écoute, ça fait longtemps que je suis parti. Je suis allé dans le camp avec Tyson Fury. Il s'est coupé, donc je suis revenu de bonne heure. Après ça, je suis revenu ici. Tyson Fury, c'était malade. Moi et lui, on est rendus des grands amis. On s'appelle, on se texte. Écoute, tellement une belle expérience. Ce n'est pas juste ça. On a tellement connecté qu'il m'a promis qu'il allait me soutenir toute ma carrière et qu'il allait m'aider à évoluer, surtout chez les professionnels. Ça fait que c'est très... J'ai déjà... Mais oui, mais oui, mais oui. Il a même pas de chanter une chanson d'Alvis. Oui, oui. Mais au niveau du box, comment tu as trouvé? Comment... Très bon, très difficile à boxer. Ça a été une grande expérience pour moi, voir quelqu'un d'aussi agile, mais aussi grand que ça aussi. Oui, c'est vrai. Écoute, oui, vraiment. Puis la façon qu'il monte, la façon qu'il se préparait pour ce combat-là. On était comme quatre sparring partners, mais c'était... Les gars, ils faisaient peut-être trois ou quatre rounds chaque. Moi, je faisais quasiment entre six et huit rounds à chaque fois. Puis on faisait du sparring quatre fois semaine. Ça fait que j'étais tout le temps utilisé. C'est une très belle expérience. Mais avec la modestie qui te démarquise, tu t'es senti que tu t'es démarqué un peu? Vraiment, vraiment. Puis il me le dit. Écoute, on se donnait du trouble les deux. On faisait du beau sparring. Des fois, ça allait pas bien pour lui. Il rajoutait des rounds. On s'est rendus à faire 16 rounds de sparring une fois. Parce qu'on était supposés d'en faire huit. Puis ça avait vraiment bien été pour moi. Il était comme deux de plus. Deux de plus. Deux de plus. On s'est rendus à 16. Les deux brûlés. Les mains à terre à se frapper. L'expérience, ça vaut tellement cher, ça, en termes d'expérience. Là, tu reviens. Tu fais un camp d'entraînement pour te préparer pour le championnat. Qui ont le championnat amateur du monde en Italie. Tu as été. Maintenant, on est rendus en Italie. Le championnat commence. Qu'est-ce qui se passe? Le premier gros combat, tu sais, j'étais rouillé un peu. C'est plus difficile que je pensais revenir dans le style amateur international. Le pace, il est tellement haut. Écoute, le nombre de coups de poing, la vitesse. Fait que mon premier combat, je l'ai trouvé un peu plus difficile. Après ça, je me suis adapté. J'ai fait un très, très beau deuxième combat. Troisième combat, écoute, je pensais que j'avais gagné. J'ai mangé un gros, gros coup de tête au deuxième round. Ça m'a sonné, vraiment. L'arbitre, il a pendu de poing, pas d'avertissement, rien. Puis j'ai gagné le premier round puis le troisième round, mais j'ai quand même perdu. Écoute, c'est contre le français. Les Olympiques sont en France. Je sais pas. Regarde, c'est un combat serré. Je peux comprendre qui l'aille gagner, mais je pensais que j'avais fait assez pour gagner. J'ai pas de misère à te croire. Ouais. Ceci dit, tu reviens ici. Qu'est-ce qui se passe pour ça? Est-ce qu'il y a une suite? Écoute, là, je vais vous dire un petit secret, OK? Exclusif. Bien, je suis pas exclusif, le monde le sait. Bien, je retourne avec Tyson Fury. OK. Qui s'en vient là, là. Ça fait que je... Tu es préparé pour le même combat? Ouais, exactement. Puis ça, c'est peu que j'aille un combat là-bas. Je dis ça comme ça. Ça fait qu'on laisse ça de même. Il y a rien de confirmé encore, mais à la date, ça serait ça. Ça fait que si c'est ça, c'est sûr que je vais pas en Thaïlande puis je vais prioriser ma carrière professionnelle. Qu'est-ce que tu penses avoir des nouvelles par rapport justement à Tyson Fury? Ça serait dans les jours qu'il s'en vient. On va savoir quand il y a lui, il repart puis on repart tout le monde ensemble, ouais. Et puis, ben quoi, on attend des nouvelles puis on le parle avec tout le monde, chère. C'est bon, ça. Merci beaucoup, Alisson. Yes, salut Pierre.